« Tu devrais faire des coupes ! » vient de me dire mon mari auquel j'ai demandé une lecture des trois premières pages. Au bout de la première, l'homme qui participe à ta vie depuis huit ans lit la première des trois premières pages et te suggère de faire des coupes. « Je commence à comprendre pourquoi, parfois, le matin, lorsque nous déjeunons, j'ai déjà épuisé son potentiel d'écoute. » « Tant pis ! » Je n'avais qu'à réfléchir un peu au lieu de suivre mon inspiration. « Et non, je ne ferai pas de coupes. » Je veux écrire tout ce qui me semble digne d'intérêt. Tout. Je veux écrire un gros livre plein de pages. En plusieurs tomes. En temps réel. Une série, quoi ! Là, par exemple, cela fait deux heures que la chatte dort roulée en boule sur le guidane. Deux heures que je m'écoute écrire parce que j'ai décidé que j'allais rôder mon nouveau style plume. Deux heures qu'il ne se passe rien. Strictement rien d'autre que la chatte endormie. Le vent, la pluie, la visite incongrue d'un ami revenu de Paris à la suite d'un réveillon épique, d'après ce que j'ai saisi de la conversation. Leur maison prise d'assaut par une bande de soifards a mis des amis sur Facebook. Deux jours de ménage pour débusquer tous les vomis. Récolter tous les bris de verre. Le jardin piétiné comme par Thousand of Pigs. On ne choisit pas sa famille, mais je ne suis pas sûre qu'on choisisse mieux ses amis sur Facebook. Je ne me souviens pas avoir ruiné la maison d'amis de mes amis au temps de mes mauvaises fréquentations. Je ne me souviens pas de grand chose. Je n'ai pas beaucoup d'anecdotes intéressantes, hormis deux ou trois tours de potage pendables, quelques rencontres merveilleuses, une ou deux premières fois éblouissantes. J'ai oublié mes camarades de classe. Je regarde les albums photos sans ressentir la moindre émotion. Comme si cette femme aux cheveux courts qui rit avec le bébé n'était pas moi. Comme si je n'avais pas choyé les pivoines et les iris à l'arrière-plan. Comme si je n'avais pas planté ce pommier. Récolter maintes fois les groseilles. Admirer les paysages. Gravit ces pentes dont je ne sais plus à quel massif elles appartiennent. Comme dans ces films où la réalité est mouvante, le spectateur un voyeur. Comme si j'avais joué un rôle principal dans une pièce à laquelle je ne croyais pas. Comme si j'avais attendu que le prince charmant tombe le masque que je lui avais cousu sur mesure. Comme si je n'avais pas voulu voir. Comme si je m'en voulais tellement d'être ce que je suis. Une femme de cinquante-cinq ans préparant sa retraite pour vivre sa passion. Une mère aveuglée par l'évidence. Une grande gueule dilettante et touche-à-tout, peinant à terminer un travail. Une migraineuse spectaculaire. Une éternelle petite fille qu'étant l'approbation des siens. Une redoutable mégère aux colères cataclysmiques. Une tendre épouse attentionnée. Une femme gagnante à vieillir le droit de compter sa vie. J'ai eu une vie fabuleuse, de contraintes ménagères, d'angoisse buissonnière, d'élans participatifs, de galères fantastiques, de quotidiens éternels, de patiences incongrues, de travaux forcés, de missions impossibles, de rires aux larmes, de colères à réaction, de lectures nourricières, de maternités en sourdine, de lendemains défaites, de trouvailles minuscules, de fidélité excessive, de ruptures à point nommé, d'oubli magnifique, pertes innombrables, mais rien, tant que la disparition de cet étrange minéral ne bouleversa mon univers. J'avais perdu la seule chose à laquelle je tenais, quelques grammes d'un doux mystère. Je suis, à l'instant du déchirement, le désespoir de l'enfant dont le doudou, déposé dans l'urgence, passe la nuit sur le bord d'une fenêtre, entre deux autos, dans le caniveau. Je suis, la cruauté de l'adulte mentant, jetant furtivement les restes malodorants de l'ami de toujours. Je vis la part de soi qui erre entre le monde foisonnant de l'enfance et la jungle prévisible de l'âge raisonnable. Je pris la leçon jamais donnée, pleuré comme la fillette que je ne fus pas, et, riche d'un savoir frais et dispo, retrouvé l'ami là où je l'avais laissé. Caillou réchauffa les lignes de ma main, regagna sa place d'âme-sœur. Caillou était, tout simplement. Noyau du thon qui filait entre mes doigts l'espace vital. Caillou, graines de futur, mémoire à facettes, lisse et beausolée. Coeur de fée pétrifié, né de sorcière, propice occasion à engager la conversation avec l'inconnu. Ce probable silex identifié comme nucléus par un passionné de l'outil préhistorique était gravé d'une fleur. Marquée par cette image stylisée lorsque je débarrassais Caillou de la glaise où il gisait, je constatais qu'il m'allait comme un gant. Comme si j'avais longtemps malaxé un morceau de pâte, minutieusement polie la sculpture non sans l'avoir signée de quelques coups d'ongle. Caillou et moi devions nous rencontrer. Caillou soulevait des montagnes d'interrogations, délivrait des indices, passait de main en main, débusquant les cupides. Caillou stimulait la créativité, suscitait l'incrédulité, provoqua même quelques convoitises. Caillou signa mes images devint mon complice en écriture un sésame. Ma clé de sol ramassée dans la terre fraîchement retournée entre papiers gras, rubans froissés et crottes de chiens contraints de chier au bas des immeubles tenus en laisse ou pas par des maîtres n'ayant jamais appris le cagnon. Je crus d'ailleurs avoir déniché un caca de deux jours assez intriguant pour me pencher mentalement sur l'anus capable de mouler une forme aussi étrange. Aucun, c'était certain. Je me penchais en vrai pour ramasser l'objet de ma curiosité que j'enveloppais dans une serviette en papier encore intacte. Cela glissa au fond du sac. J'avalais le dernier kilomètre concentré sur l'horaire et l'adresse inconnue de tous. Les archives départementales se cachaient à l'entrée d'une zone moins urbaine protégée par quelques grands arbres. On m'attendait dans un bureau minuscule étouffant. Une souricière. Caillou sombra dans l'oubri gris d'une froide journée de janvier ensoleillée bêtement dévorée par les tâches absurdes des obligations ridicules des discours de surface brassés par un triste clown chasseur de subventions surfant sur les modes rentables dont la lutte contre l'illettrisme. La matinée fut pire que prévu. Le clown démasqué s'en revint avec quelques posters luxueux tandis que je rapportais un croissant desséché une migraine latente et ça qui roula hors du sac sur le plan de travail de la cuisine. Ça qui m'allait comme un gant qui devint la seule chose de ne pas oublier sur une île déserte tissant la trame d'un mythe à écrire dicté du fond des temps par tous les ancêtres chasseurs cueilleurs de pierres rouleurs de mécaniques conteurs d'histoires mille fois entendus troubadours des temps modernes contraints de coucher sur le papier leurs légendes au long cours au risque de les perdre dans la nuit des temps comptés à rebours. Caillou était là figé dans ma main droite qui le réchauffa On dit que les fées lorsqu'elles ne sont plus mendées prennent leur retraite au cœur d'une pierre et attendent tendant l'oreille au son de l'univers comme au bavardage des lavandières qui disparurent lorsque les femmes libérées des lessives se changèrent une ou deux fois par jour. L'eau courante prisonnière des robinets se tue aux sept fontaines du village Les mères grands lâchèrent leurs petites filles vêtues de pantalons Certaines parmi les vagabondes escaladèrent les montagnes sautèrent à l'élastique ramassèrent les champignons comestibles les cailloux bizarres les racines serpentines les baies juteuses et les salades sauvages Elles couchèrent à la belle étoile partagèrent leur pain avec des inconnus réfugiés dans une bergerie tandis qu'au dehors claque la foudre rugit le tonnerre terrifie l'orage fou qui secoue les nuages Videz le sac Trouvez le briquet à Amadou Réunir quelques brindilles et feuilles mortes Dégotez un vieux journal jauni Allumez le feu minuscule le nourrir patiemment Enfilez un vêtement sec Partagez les repas Videz quelques verres d'un vin lourd et solide tandis que déjà la pluie se tait Éteindre le feu Rassemblez les déchets Offrir les miettes et les croûtes de fromage aux oiseaux Laissez les cartons d'emballage soigneusement découpés et le journal Reconstituez la provision de petits bois Emportez toutes les poubelles Laissez l'endroit plus accueillant encore qu'à l'arrivée sous les trompes d'eau Pensez à revenir avec quelques conserves des allumettes un peu d'huile des soupes en sachet Remplacez un loquet Savoir que dans la montagne les refuges sont plus précieux que les palaces Les orages soudains et implacables Les grands arbres à éviter Rares points hauts aimés de Jupiter Fermez la porte Déposez la clé sous le caillou plat Ajoutez une pierre au cairne qui ponctue le retour Retrouvez la forêt les châtaigniers en sauvagés la sante empirée autrefois parcourue par les charrettes de foin de lait du pain que la femme du meunier mon arrière-grand-mère apportait dans chaque maison du village Non, pas mon arrière-grand-mère mon arrière-arrière-grand-mère Chemin de pierres luisantes masquées par les feuilles en décomposition La descente est dangereuse pour les membres engourdis par une trop longue pose et quand enfin pèsent les vaches le pas s'accélère Le premier toit Le vieux poirier couvert de guis Le lavoir où l'on décrote les chaussures boueuses Les massifs d'impatientes qui chatouillent dès qu'on les effleure La rue des murailles Le nombril de Vénus La ruine de Rome Le murier incongru aux fruits trop acides Le roi du verger plusieurs fois foudroyé énorme, invaincu plus que centenaire sans doute Branches sèches griffant le ciel lavé au-dessus d'une riche toison piquée de bobes vert tendres Puissantes branches basses écartant juste assez pour accueillir mes lectures Arbre magique Arbre protecteur Arbre compteur si proche de l'homme De l'homme qui est le seul être qui coupe des arbres pour fabriquer du papier pour écrire dessus qu'il ne faut pas couper des arbres Phrase tombée sur mon papier fabriqué avec des arbres plantés et coupés exprès pour devenir cette précieuse pâte où s'impriment journaux dépliants revues photos tracts contrats factures dossiers projets ébauches modes d'emploi recettes livres manuscrits sans oublier tous ces emballages biodégradables cartons surdimensionnés livrés à domicile en quelques clics que l'on trie consciencieusement afin de les recycler pour fabriquer de nouveaux emballages qui finiront en fumée pas toujours filtrée ni de toutes ces plantes la croissance rapide élevée à la hâte bourrée de chimie pour être broyée ou transformée plus vite en pâte à papier ou hydrocarbure elles ne retourneront jamais à la terre biodégradables certes à condition de réintégrer le cycle vie-mort-vie mangeur-manger-mangeur celui de l'arbre vieillissant dont la cime disparaît peu à peu et se ratatine branche pourrissant au sol ornée d'une ribambelle de champignons tronc enlacé par un lierre triomphant Edéra helix du latin erré s'attacher helix du grec hélène sans rouler mais aussi herbe à côté terre lierre des poètes lierret hier bourre des arbres herbe de la Saint-Jean rampe des bois rampe des maisons jolie de bois Edéra helix fascinant par sa longévité son ambiguïté sa vigueur le ver luisant de ses feuilles coriaces qui foncent avec l'âge tandis que leurs limbes s'échancrent en trois cinq lobes pointus lierre vrombissant qu'en butinent les abeilles qui en raffolent alors que les fleurs de l'été et de l'automne ont fané lierre des dieux saignant le front de Dionysos Bacchus pour les romains pas si fou que ça si ça se trouve mon cher Obélix lierre bienvenue au jardin qui m'attend dans un hameau de moyenne montagne où la nomade jardinière s'installera enfin autour d'un vieux pommier passant ses branches couvertes de guis et de reine des rennettes au-dessus du passage mais reprenons depuis ce jour où la botanique m'est entrée dans la peau où la botanique m'est entrée dans la peau où la botanique s'est rendue dans la peau dans la peau